Bonjour à tous, ici Spreelex pour ce cinquième épisode de Let's Play sur Two Point Hospital. On va aujourd'hui donc commencer un nouvel hôpital, essayer d'avoir une étoile. Et donc on va faire ici, Meaton University, n'abrite certains des plus grands esprits de Two Point Quinty. Il y a quelques courants d'air, mais c'est l'endroit idéal pour développer de nouvelles technologies. Meaton University, hôpital universitaire et de recherche. Ok, bon, ça on vient de le lire. Très bien, le vice-chancelier de la Meaton University a été impressionné par nos progrès et nous avons été invités à établir l'hôpital universitaire et de recherche de la Meaton University. C'est une occasion en or pour nous, nous pouvons ouvrir un département de recherche et développer de nouvelles technologies. Nous ne pourrons y recruter que des étudiants en médecine et en soins infirmiers, alors nous devrons les former. La Meaton University nous procurera des fonds pour chaque personne formée et chaque projet de recherche terminé. Tout d'abord, nous devons cependant obtenir une licence de recherche. Le ministère nous en accordera une si nous arrivons à démontrer nos capacités techniques en établissant un hôpital doté de machines améliorées. Très bien, température. Il peut faire très froid dans certaines régions de Two Point County, comme il peut faire très chaud dans d'autres. Nous allons devoir nous assurer que les patients n'ont ni trop chaud ni trop froid. Dans le cas contraire, ils s'énerveront rapidement et partiront de l'hôpital en rage. Dans les régions froides, placez des radiateurs un peu partout dans l'hôpital. Dans les régions chaudes, même chose avec l'air conditionné. Utilisez le mode de visualisation de température pour repérer les zones froides et chaudes de l'hôpital. Établissez une température confortable dans tout l'hôpital pour augmenter le niveau de confort thermique. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? On peut faire un énorme hôpital. L'entrée est là. Donc, ça va se diviser en croix. Salle. Alors, j'ai envie de faire une vraie réception. Mais on va le faire plus tard. On va d'abord mettre un bureau du généraliste. Trois sur quatre. Et je mets une porte là. Alors, tourner. On colle bien contre le mur. Non, même pas en fait. Voilà. Alors, un classeur. Dans le coin là. Une balance. Près de la fenêtre. Une poubelle. Près de la porte. Un extincteur. Non, pas d'extincteur. Vitrine des trophées. Voilà, ça c'est bien. Une plante près de la... Oui, devant la fenêtre. Poster tête d'ampoule. Ici. Poster de clown. Un peu plus loin. Et radiateur peut-être, mais pas tout de suite. Ok. Voilà. Alors, élément. Une réception. Voilà. Donc là, il me faut embaucher un docteur. Et ils sont tous nuls. Mais il faudra bien en embaucher un. Voilà. Un assistant. Là, c'est déjà mieux. Un service à la clientèle 2. Et intelligence émotionnelle. Ou bien un service à la clientèle 1. Motivation 1. Allez, hop. Erika McFly. Voilà. Alors, une deuxième salle. Tout de suite. Ça va être... Je ne sais pas. Elle a froid. D'accord. Elle a trop froid. Pour l'instant, je vais mettre mes salles. Alors, je vais mettre un vent. Et je vais mettre une deuxième salle. Je vais mettre un... Un psychiatre. Enfin... Qu'est-ce qu'elle a, elle ? On ne sait pas. Décision concernant le diagnostic. L'une de nos patientes, Vera HR, est déjà passée par toutes nos salles de diagnostic. Mais nous ne sommes certains qu'à 54% du diagnostic obtenu. Nous pouvons lui demander d'attendre ici une salle de diagnostic supplémentaire. Prendre un risque et la traiter. Ou encore la renvoyer chez elle. Que souhaitez-vous faire ? Faire attendre le patient. Et je vais mettre une deuxième salle. Donc, une salle de diagnostic générale. Voilà. 3 sur 4. Avec une table d'examen qu'on va mettre là-bas dans le coin. Bon, et non. Comme ça, en fait. Classeur. Ici. Une balance. Un côté de la table d'examen. Une fenêtre là-bas. Une plante devant la fenêtre. Postère tête d'ampoule. Là. Postère de clown. Ici. Un radiateur. Il faudrait que je vois. Mais pour l'instant, on ne l'aimait pas. J'ai besoin d'un infirmier. Donc là, un infirmier est embauché. Allez, on va mettre un banc également. On va mettre un banc également. On va mettre la porte à côté. On va mettre la porte à côté. Non, à côté du classeur. On va mettre un radiateur. On va mettre un radiateur. Une plante ici. Avec une fenêtre juste devant. Postère tête d'ampoule. Postère de clown. Un radiateur. Pour l'instant, non. Un extincteur, surtout. On va le mettre là. Et c'est bon. On valide. Il nous faut embaucher un deuxième infirmier. Très bien. Alors ensuite, on va mettre une autre salle qui sera donc des toilettes. Alors, 4 sur 3. On va les réorganiser plus tard. Il n'y a pas de problème. Toilette séparée. Donc, comme ça. Et un quatrième. J'ai besoin d'un lavabo. Je vais même mettre en mettre deux. Hop. Le sèche-main. Le lavabo. Là, il a. Une poubelle. Dans le coin. Postère tête d'ampoule. Mince. Il y a du mort. Ok. C'est bon. Alors, on a besoin d'embaucher un agent de maintenance. Eh bien, Fred. T'es parfait. T'as un peu de tout. Et surtout, t'as le fantôme. Alors. Décision. 76%. Donc, faire attendre le patient. Et on va mettre une nouvelle salle d'examen. Cardiologie. Alors, avec une balance. Bien entendu, on met une poubelle. On met un extincteur. On met une plante. On met une fenêtre pour la luminosité. Sinon, ils ne sont pas contents. Il fait trop sombre. Enfin, il n'y a pas assez de lumière naturelle. Et on met les posters. Voilà. Parfait. Alors, j'ai besoin de mettre des bancs. Un banc ici. Un banc là. On va mettre un distributeur de soda entre deux. Et je peux mettre un distributeur dans chaos. Pour l'instant, ça va. Rien de spécial à faire. Améliorer une machine. Ça, ce serait bien. Améliorer. Donc, la pharmacie va être améliorée. Pour l'instant, ça va être compliqué de l'utiliser. Là, je ne peux pas faire grand chose. Je pense à la réception peut-être. Ouais, je peux le faire. Euh, porte-enroulement. Ah oui, d'accord. Quoi ? D'accord. Euh, bon ben. On va venir le mettre ici. On va rajouter. Voilà. Hop. D'accord. D'accord. Mini classeur. Ça se met où ? Ça se met contre un mur La poubelle Mais dans ces cas là Non je vais Alors on a du mort Je voudrais bien le mettre là-bas Alors quand même Voilà Non Alors Portant roulement Est-ce que je peux le mettre ? Il me faut un ou plus Donc je vais améliorer C'est moche C'est très moche Non Bon j'annule Pour l'instant pas besoin J'ai besoin d'une salle Donc cardiologie J'ai salle commune Oui salle commune Je peux la mettre ici Alors je vais pas déplacer Améliorer Ah je peux pas Je ne peux pas Bon bah ce sera comme ça Alors porte Fenêtre Ici Besoin de quelques lits Besoin de quelques lits On va éviter de les coller au mur Je serai obligé J'ai besoin d'un part avant J'ai besoin d'un poste d'infirmier Voilà J'ai besoin Je vais mettre une balance Voilà Une plante Ça peut être intéressant Je vais poster Je m'en tape un peu pour l'instant Et J'ai encore de quoi mettre un dîle Voilà On valide Pour l'instant Tout va bien Certains patients ont froid Bon On va un peu regarder ça Donc Ici Un trait On s'en tape C'est la température qu'il me faut C'est la Non Énergie du personnel Température Fait froid un peu partout Ok Donc là Éléments Radiateur Et on est prêt à Chauffer un peu tout ça Un radiateur par sale De 4 sur 3 C'est plus qu'assez Ok ça passe On va poser un radiateur ici. Ça va. Pour l'instant, ils n'ont pas trop froid là. Alors, il me faut un deuxième généraliste parce que là, ça commence à devenir... Bon, je vais en mettre un là-bas. Voilà, donc, même principe. Voilà, un classeur. Une balance de l'autre côté. Une poubelle. L'extincteur, j'en ai pas besoin. Une vitrine à trophée. Juste de là. Une plante ici. Une fenêtre là. Et un poster ou deux. Sans oublier, bien entendu, le radiateur. Ok. On valide. J'ai besoin d'un deuxième docteur. J'ai besoin de mettre, bien entendu, un banc. Alors, j'ai besoin d'une salle de formation. 4 sur 3. Je ne vais pas la faire très grande. On l'agrandira s'il faut plus tard. Voilà. Déjà, pour 5 personnes, c'est grand. Classeur. Poubelle. Extincteur, non. Vitrine à trophée, ça peut être intéressant. Bien entendu, une plante, c'est super. Un radiateur, ça sera utile. Voilà. Une fenêtre. Et ensuite, on pourra l'ouvrir. Voilà. Et on peut l'ouvrir. Voilà. Je vais engager un docteur supplémentaire. Voilà. Et je vais en... Former un. Je vais en former un en... Diagnostic. Non, d'abord en former un en psychiatrie. Voilà. Et là, hop. Commencer. Voilà. Comme ça, je peux mettre une salle de psychiatrie. Mais j'ai peur de... Alors, ici. Urgence dans une salle commune. Quatre patients. Au secours. Oui. Il y a moyen. Demande de formation. Original Woodstone. Et blablabla. Oui. Pas encore. Et pas encore. J'ai besoin de quelqu'un pour réparer, là. Un jour de maintenance. Un affilament. Tu me parais bien. Sous-titrage Société Radio. Très bien. Pour l'instant, ça va. On va accélérer un peu. Il y a trop de monde pour la salle commune. Ça, c'est pas bon. Je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Très bien. Ok. Très bien. 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 Ok. La formation presque terminée. Donc là, je vais vite mettre une salle psychiatrie. Voilà. Avec une porte ici. Une fenêtre à côté. Fauteuil de psychiatre. Bon, on le met là pour le... Non. D'abord, le divan. Non. D'abord, le fauteuil. Qu'on met comme ça dans le coin. Le divan. Qu'on met à côté. Bibliothèque des diagnostics. La bibliothèque des traitements. Très bien. Un classeur ou deux. Un classeur, ce sera plus qu'assez. Une poubelle. Une poubelle qu'on va mettre dans le coin. Pas besoin d'extincteur. Une vitrine à trophée, c'est toujours bien. Une plante. Ok. Un radiateur. Voilà. Un poster de clown. Et un poster tête d'ampoule. Voilà. Et c'est tout pour le moment. On a besoin d'un banc. Et voilà, on a un psychiatre. Et on a de l'argent à cause de ça. Parfait. Alors, une nouvelle maladie. Une oscour vient d'être découverte. Les os sont plus courts en raison d'un manque de calcium. Après diagnostic, le patient est envoyé dans une salle commune où il se reposera pendant plusieurs jours, tout en suivant une diète à base de lait et de cookies. Nous envoyons le patient se faire soigner. Ok. Belle flavoure, étudiante en médecine. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ces décès déprimants. Pensez-vous passer quelques mois sans décès ? Passer 90 jours sans décès, durée limitée à 180 jours. Ouais, on va essayer. Promotion. Très bien. Alors, il me faut une salle de repos pour mes... Alors, elle est où la salle de repos ? Voilà. Hop. Très bien. Mettre une télévision. Petite table basse. Un pouf. On va arrêter un peu le temps, là, parce qu'il y a des choses qui arrivent et je n'ai pas le temps de les regarder. Donc, un distributeur de soda, un distributeur d'enca. Ah, un distributeur de chips. Une poubelle, bien entendu. Vitrina trophée, ça peut être intéressant. Une plante pour la bonne humeur. Un radiateur, je le mettrai là. Je ne peux pas. Je vais le mettre ici, devant la fenêtre. Poster. Voilà. Et c'est tout. C'est déjà bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Demande de formation. Alors, euh... Formation immédiate. Ok. Bah, toi, je vais te mettre en... En diagnostic. Formateur. Bah, on est obligé de prendre un externe. Ok. Alors, on a une tête d'ampoule. Donc, il faudra penser à... Ça, on verra. Hop. Annonce spéciale. On a réussi. 3 actes sur les 4 patients. Très bien. Mise et jour de la réputation. Augustus Lavender, PDG de Holistix, semble avoir laissé un peu de son engrais spécial à l'hôpital lors de son passage. Je ne suis pas certain de comprendre, mais ça semble étrange. Impressionné le VIP par la qualité de votre hôpital. Ok. On va se faire une salle de dévissage. Clinique Superlux. Ok. On va devoir le faire comme ça. Et dans ces cas-là, je le mettrais bien plutôt ici et un peu moins grand. Voilà. Un peu moins. Voilà. Parfait. Alors, Luxinator Superlux. Comme ça. Alors, avec une fenêtre pour que les gens puissent voir ce qui se passe. Alors, le terminal, on le met là. Une poubelle dans le coin. Un extincteur. Voilà. Une plante à côté de l'extincteur. Poster tête d'ampoule. Poster de clown. Un radiateur. Voilà. Mais c'est tout. On valide. Et on continue. Très bien. Bon, ici, il y a toujours du monde pour la salle commune. J'ai l'impression de ne pas avoir assez d'infirmiers, donc. Infirmiers, on en prend un nouveau. Embauché. Hop. Qu'est-ce qu'elles font ? Ok, ça va un peu mieux avec deux infirmiers. On a besoin. Ok, remise des prix. Allez, on passe. Étoile montante et employeur de l'année. Très bien. Alors, Clinique Superdix, docteur. Ok. Ok, c'est bon. On a un médecin qui s'en occupe. Ça fait toujours marrer. Hop, il dévise l'ampoule. Et il remette une nouvelle tête. Guérisser un patient en chromothérapie. Je ne sais pas quelle est la chromothérapie. Ah, ben, il faut terminer le projet de recherche qui est à 3% là. Ok, alors, ici. Demande de formation. Un médecin. Un docteur junior. Lesquels aura suivi une formation. Et bien, on va former et on va la former en recherche avec un externe, en prof et c'est tout. Commencez. Ok. 90 jours sans décès. Parfait. Alors, nouvelle maladie. Tête d'ampoule vient d'être découverte. Ça, on connaît. Promotion. Non, c'est bon. Tu peux. Ok. Alors, ça coûte combien ? 30 000. J'ai 115 000. Allez. On va pouvoir se... se diversifier un peu. Alors, je ferai bien ici que du diagnostic. Et là, que du traitement. Il y a trop de monde. Il n'y a pas assez de médecins. Euh, hop, embauché. J'ai besoin de... Voir pour la température aussi. Donc, éléments. Un radiateur. Hop. De l'autre côté, peut-être. Oui. Non. Voilà. Et ici. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Il faudrait des distributeurs ici aussi. Distributeur de soda. Et distributeur de chips. Alors, il y en a qui sont dépressifs, là. Ça manque de bonne humeur. Je vais mettre un radiateur ici, près de l'entrée. Et même un de l'autre côté, hein. Parce que... Il ne faut pas exagérer. Bien coller contre le mur. Je peux mettre un présentoir à brochure, là, dans le coin. Une boutique souvenir. Ah, tiens. Ça, c'est... La boutique souvenir, on va la mettre là. Il y a de la place, hein, donc. Voilà. On a besoin, donc, d'embaucher un deuxième assistant. On va mettre un radiateur. Juste derrière. Voilà. Ça réchauffe un peu l'atmosphère. Alors, il y en a un truc en chroma, machin, là. En chromothérapie. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, formation, demande de formation. Très bien. Gestion des pharmacies avec un formateur externe, obligatoirement. Et voilà, on est parti. Alors, ensuite. Qu'est-ce qu'on a ? Bel Flavour, Docteur Junior. J'ai toujours rêvé de voir une grande somme d'argent en personne. Je ne veux pas me rouler dedans. Blablabla. Gagner 100 000 en 90 jours. Incident au cirque. 7 patients souffrant de rire contagieux. Clinique du rire. Je veux bien. Il faudra faire une pause dès que nous n'arrivent. Ok. Promotion. Oui. Pour l'instant, nuance de gris. Non, je ne peux pas. Une nouvelle maladie. Bouchon délicate. Des choses terribles se produisent quand la personne ouvre la bouche. On attrape cette maladie en buvant l'eau d'un évier aux toilettes. Ou des toilettes même. Voilà. Alors, on va faire une salle de cliquier du rire rapidement. On pose un extincteur, bien entendu. Une plante. On commence à connaître le principe. On met un radiateur. On va débloquer un peu de... Donc, canon, ça fait quoi ? Objet décoratif. Allez, je prends. Non, je vais le mettre là comme ça. Allez. Voilà, de la paille. Objet décoratif. Ouais, c'est que du décor. J'ai l'impression. Lumière de cirque. Allez, hop. Et c'est tout. On va engager un nouveau docteur. Avant d'avoir des problèmes parce qu'on a passé le monde pour... Il faudra que je prenne encore un diagnostic généraliste. Voilà. Arrêtez. Voilà. Je te mets là. Vitrine à trophée. Ça va être... On va augmenter la salle. Voilà, voilà. Quelques posters. Un radiateur. Très bien. Et c'est tout. On valide. Alors, on va mettre des bancs. Un banc pour les clones. Voilà. Alors, hop. Nouvelle maladie découverte. Pieds écraseux. Les pieds sont si dégoûtants que la saleté s'est incrustée. Répand les germes comme une traînée de poudre. Nous ont envoyé le patient se faire soigner en salle commune. Chromothérapie nécessaire. Renvoyer le patient, je ne peux pas le faire. Nouvelle maladie rire contagieux. Troubles de la personnalité qui se caractérisent par des blagues et des bouffonneries incessantes. Les clowns en cavale doivent subir une ablation totale du sens de l'humour pour éviter toute rechute. Nous envoyons le patient se faire soigner en clinique du rire. Et promotion, ok. Alors, je n'ai pas réussi à en soigner, hein. Est-ce que j'ai des nouvelles salles ? J'ai une salle de recherche. C'est ça qu'il me fallait. Ok, alors. Classeur. Bien entendu, poubelle, extincteur, machin. Un radiateur, c'est dommage qu'il soit aussi bas, mais on ne peut pas faire autrement. Une plante, une fenêtre. Et ils seront contents. Un poster ou deux. Voilà. Recherche. Pour lancer un projet de recherche, cliquez sur un poste de recherche ou placez un chercheur dans la salle. A l'écran de recherche, vous pouvez choisir le projet à lancer parmi les 10 de ceux disponibles. Une fois le projet lancé, vous aurez besoin de docteurs qualifiés en recherche pour s'en occuper. Ils contribueront au projet petit à petit, leur efficacité dépendant de leur capacité de recherche. Les recherches sont partagées sur l'ensemble de l'organisation, tout comme les découvertes qui en résultent. Vous pouvez commencer un projet dans un hôpital et continuer à travailler dessus dans un autre. Ok. Alors, promotion du personnel. Ok, toi tu peux. Défi. Gagner. 100 000 en 90 jours. Allez. Voilà, c'est raté. Donc on en a eu 5 sur 7. Alors ici, hop, on a ramassé, on s'en fout. Voilà, chromothérapie, lancer le projet. Alors, il y a beaucoup de monde. Il y a des choses un peu difficiles. Défi. Attrait de l'hôpital, 70%. Durée limitée à 180 jours. Accepté. Un nom spécial, guérissez cette patiente souffrant de rire contagieux. Salle de traitement à 90 jours, ça devrait aller. Ah bah non, je l'ai fait, mais 5 sur 7. Ok. Demande de formation, Edmund Crest, formation immédiate. Allez. Alors toi, qu'est-ce qu'on a ? Enfin, on va te mettre en diagnostic avec formateur Dr Gregory Maus. Et on commence. Et vous savez quoi ? Eh bien, on va s'arrêter là pour le moment. On va revenir en arrière. Quoi que non, on va mettre en pause tout simplement. Et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer notre hôpital ici. Et essayer de faire en sorte de terminer la première étoile de cet hôpital. En attendant, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mettez les pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, soignez-vous bien. Portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501